GIGIDÉA 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 Bonjour à tous, c'est Jackie qui vous présente le 472ème GIGIDÉA de toute l'histoire de l'humanité. Le GIGIDÉA, c'est l'émission Inculte qui est enfin devenue CULT. Bravo, merci. Le GIGIDÉA, c'est l'émission que vous pourrez regarder de génération en génération. Animé par le plus intelligent, le plus beau des animateurs, j'ai nommé Jackie Jakubowicz. Et on applaudit s'il vous plaît, très très fort. C'est très très bien ça Florian, vous pouvez me le refaire s'il vous plaît ? Deuxième passage de Florian. Ouais ! C'est magnifique, c'est magnifique. Mais, comme tous les grands hommes, j'ai mes faiblesses. Enfin j'ai surtout d'ailleurs une faiblesse particulière. Eh bien c'est ma muse, c'est mon amie, c'est ma compagne, c'est celle qui m'accompagne. Vous l'entendez déjà d'ailleurs, c'est ma poule. Elle s'appelle Sandrine. Fidèle Alexis, amenez-moi Sandrine s'il vous plaît. Ah, musique solennelle. C'est merveilleux Alexis. Vous la tenez de mieux en mieux Sandrine. Vous pouvez désormais la poser sur mon bureau, merci. Comment allez-vous ? Il faut bien vous-même. Ça va. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ? J'ai cuisiné avec Sandrine, monsieur Jacqui. Pardon ? J'ai cuisiné avec Sandrine. Ah, vous avez cuisiné ? Oui. Ah, c'est en haute cuisine maintenant. Absolument. C'est-à-dire qu'elle a pris les cours de cuisine. Oui. Ça tombe bien parce que je reçois une auteure qui a sorti aussi une recette de cuisine. C'est quoi ? C'est dense ? Alors qu'est-ce que c'est elle ? Oui, total. Elle a fait un couscous méchouis, monsieur Jacqui, pour vous, pour ce soir. Un couscous méchouis pour moi, pour ce soir ? Oui, absolument. C'est très sympathique. Voilà. Je vous remercie. Fais-le aller ici. Oui, c'est magnifique. Merci, Sandrine. Eh bien, pour cette saison 2010-2011, j'ai décidé de tout changer, à commencer par le décor. Comme vous pouvez le remarquer, ce décor est totalement rose. Eh oui, cette saison, l'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose, crois-moi. Eh oui, on te croit, Gilbert, magnifique chanson. Donc, l'important, c'est la rose. Attention. Pour m'accompagner, eh bien, aujourd'hui, il y a mon décor. Et le portable de l'autre décor. Je vous demande d'applaudir la divine Isabelle, qui va sourire à la caméra. Bravo Isabelle, magnifique. Où est mon autre décor ? Où est la divine Manon ? Elle m'a coupée. Ah, mais elle va venir quand même. Oui. D'accord. Bon, alors, si vous voulez me joindre, c'est extrêmement simple. Il n'y a qu'un seul numéro de téléphone. Vous allez bien le retenir. Vous prenez un papier, un crayon, enfin, vous faites quelque chose. Je vais vous le donner. C'est le 0892 780 777. Je répète, 0892 780 777. Cela vous coûtera la modique somme de 34 centimes d'euros. Eh oui. Et voilà, bah oui, c'est plus que je t'allais le dire, mais j'ai un coup de fil déjà. Bonjour, c'est Jackie du Gigi DIA. Vous êtes en direct absolu. Bonjour, c'était juste pour dire vie de Jackie du DF1. Ah oui, bah c'est moi, Jackie, ça tombe bien ? T'es en direct absolu sur le DF1. Comment tu t'appelles ? Tissia. Lissia ? Oui, Tissia. Tissia, comment ça va ? Ça va, ça va. Je vous téléphone dans le sud. Ah ouais, tu habites où ? À Virginia. Ah oui, et qu'est-ce que tu fais là-bas ? Je vis avec ma fille de 3 mois. Ah d'accord. Avec mon copain. Avec ton copain. Ok, est-ce que tu as des questions à me poser ? Non, pas questionnellement. Non, c'était juste pour me dire bonjour, quoi, en gros. Oui, et vous êtes une mission super bien. D'accord. Voilà, tu regardes le Gigi D.A. tous les jours ? Oui, oui, je regarde le Gigi D.A. tous les jours. D'accord, bah c'est super. Bah je te fais un gros bisou alors. Merci à vous aussi. Allez, super, ciao, au revoir. Au revoir. Sandrine, te dis au revoir aussi. Voilà, je raccroche. Donc, cela vous coûtera la modique somme de 34 centimes d'euros. C'est pour acheter la chaîne préhistorique TF1. Allez-y, vous pouvez m'appeler d'ailleurs, ça a déjà démarré. C'est parfait. Parfait. Oui, que regardez-vous, décor ? C'est un livre, justement, un très beau livre de cuisine, de recettes. Oui. Et l'auteur sera là après la pub. Elle s'appelle Anne Martinetti. Et je vous demande de la pouler très très fort. Allez ! Elle sera là après la pub. Merci. Paris, dans votre assiette. Tout un programme, non ? Recettes capitales. Bon. Mais, le GJDA, c'est avant tout une émission où il y a des appels téléphoniques. Merci. Bonjour, c'est Jackie du GJDA. Vous êtes en direct absolu sur EDF1. Qui est à l'appareil ? Bonsoir, c'est Xavier. C'est qui ? Xavier. Xavier. Bonjour, Xavier. C'est Jackie du GJDA. Est-ce que je suis bien en direct absolu sur EDF1 ? Oui, Xavier. Tu es en direct absolu sur EDF1 au GJDA. Est-ce que je pourrais te poser quelques questions, quand même ? Parce que c'est des questions qui vont changer ma vie. D'accord. Je t'écoute, Xavier. Enfin, le monde entier t'écoute. Vas-y. D'abord, j'aimerais savoir où est-ce que tu as acheté ce décor ? Parce que j'aimerais trop l'avoir, quoi. Où est-ce que tu as acheté quoi ? Ton décor. Où est-ce que tu l'as acheté ? Ah, mais je ne l'ai pas acheté, je l'ai construit de mes petites mains. Ah, bah, du tout à l'heure. Bah oui, oui, c'est moi qui l'ai construit. Il est bien, non ? Ah, ouais, ouais, ouais. Tu parles du décor. Perso, je préfère le en jaune, mais bon, voilà, quoi. Bon, d'accord. Non, non, là, il est rose. Oui, je ne pourrais pas l'acheter. Ok, donc deuxième question, Xavier. Oui, je voulais savoir si EDF1 va diffuser Dr Slump. IDF1 est quoi ? Il va diffuser le dessin animé Dr Slump. Ah, je vais m'enseigner, je ne peux pas te répondre tout de suite, là. Je vais m'enseigner. Oui, mais le club de Rotté l'avait diffusé autrefois, alors bon, je me suis dit... Oui, il passait dans le club de Rotté, c'est cela même, Xavier ? Oui, oui, il passait dans le club de Rotté, mais ça n'a pas duré longtemps, en fait. Oui, oui, je vais m'enseigner, puis je te le dirai. Une autre question, Xavier ? Oui, encore une. Je ne sais pas si tu te rappelles de Pierre Godin. Pierre Godin. Je ne sais pas si tu te rappelles, il t'avait demandé ta marque de slip, je ne sais pas si tu te souviens. Oui, ma marque de slip. Tu voudrais connaître ma marque de slip ? Non, 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 c'était Pierre Godin, il t'avait demandé ça, je me souviens. Ah, d'accord. J'ai lu sur Internet. Oui, oui, alors, Xavier, qu'est-ce que tu veux me poser comme question, alors ? Alors, est-ce que tu étais au courant que Pierre Godin, apparemment, aurait parlé avec ça même du courant ? Ah non, je ne suis pas du tout courant, Xavier, tu me l'apprends, c'est super sympa. Ok ? Oui. Eh bien, écoute, à la fois, je suis plus content de t'avoir appelé, et n'oubliez pas, l'important, c'est la rose. Bien sûr, l'important, c'est la rose, Xavier. Allez. Et comme dit Justin, au revoir. Allez, super, ciao, Xavier. Super, ciao. Au revoir, Xavier. Au revoir. Il est sympa, Xavier, on peut l'applaudir, hein ? C'est vrai qu'il pose des questions pertinentes, hein, on va dire ça. Bon, eh bien, le Jigilea, c'est avant tout... Qu'est-ce qui se passe, Sandrine, là ? Ah non, ça va. Eh bien, le Jigilea, c'est avant tout une émission d'info, avec des news people, des news médias, des nombreux téléspectateurs qui m'appellent, et nous allons donc passer aux news, avec ce premier jingle. Est-ce que tout le monde est prêt ? Granddadet, tu es prêt ? Oui. Décor, tu es prête ? On y va. Voici les news, jingle ! Ouais ! Parfait. Magnifique. Nous allons donc démarrer par les audiences d'hier soir. En première position, oui, Alexis, en première position, c'est la chaîne préhistorique TF1, qui diffusait la série hospitalière Dr House, qui a réuni, écoutez-moi bien, 8 551 000 téléspectateurs, un très 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 bon score. En seconde position, la chaîne préhistorique France 3, proposait le téléfilm de suspense, La vie en miettes, qui a attiré 4 227 000 téléspectateurs, ce qui est pas mal pour la chaîne préhistorique France 3. En troisième position, la petite chaîne préhistorique qui descend, qui descend, en M6, diffusait le télécrochet X-Factor, animé par la divine Sandrine Corman et mon ami Jérôme Anthony, et qui a été suivi par 2 231 000 téléspectateurs, un score qui frise la catastrophe. Enfin, la chaîne préhistorique France 2 ferme la marche, avec le magazine de découverte Taya Cap sur les Caraïbes, présenté par la navigatrice la divine Maud Fontenoy, qui n'a rassemblé que 2 045 000 téléspectateurs, là je pense que son bateau a complètement coulé. Alors écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, hier, les chaînes préhistoriques ont réuni 17 044 000 téléspectateurs, et que, puisque nous sommes 65 millions de Français, vous étiez donc 47 955 000 téléspectateurs, à regarder EDF1, nous sommes en tête des audiences, mais tout le monde twist ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo ! Merci pour votre fidélité ! Merci les twisteuses ! Ça va les twisteuses ? Oui ! Bon, très bien ! Bon, bonjour Demine Manon ! Bon, elle m'a dit à ma bonjour, bonjour ! Nous poursuivons, chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous pouvez... Ah, un appel téléphonique ! Bonjour, c'est Jacqui de l'émission JJDA, vous êtes en direct absolu sur la chaîne de la TNT IDF1, qui est à l'appareil ! Bonjour, Jacqui, c'est Nicolas ! Comment ça va, Nicolas ? Ben, ça va très bien, je suis avec vous, donc tout va bien ! Tout va bien ! Alors Nicolas, quel âge as-tu d'abord ? J'ai 32 ans et je suis de Strasbourg ! Ah, tu es donc alsacien ? Oui ! Alors qu'est-ce que tu fais à Strasbourg, Nicolas ? Ben, moi je suis dans le conditionnement ! Oui ! J'emballe tout ça ! Tu es dans le conditionnement urbain ? Euh... Non, non, le conditionnement où j'emballe des choses, quoi, j'ai... On fait des... On travaille pour les boîtes nardes, tout ça ! Ah, d'accord, ok ! C'est intéressant comme boulot ? Ah oui, c'est bien, oui ! D'accord, ok ! Tu regardes le JJDA tous les jours ? Ben, depuis que on a... Que j'ai la télé d'orange, oui, je regarde IDF1, oui ! D'accord ! Alors est-ce que tu as des questions... Il n'y a pas de regarder les garçons ! D'accord ! Est-ce que tu as des questions à me poser, Nicolas ? Ben, je voulais savoir ce que... Ce que t'as fait après le club Dorothée ! Ce que j'ai fait quoi ? Ce que tu as fait après le club Dorothée ! Ah, tu veux dire entre le club Dorothée et le IDF1 ? Oui, voilà, c'est ça ! Eh bien, j'ai fait une émission sur une chaîne, la chaîne s'appelait TFJ, et je faisais le Rabi-Jacquichaud ! D'accord ! Voilà, sinon, je faisais des papiers pour le mensuel Entrevues ! Entrevues, oui, c'est vrai ! Et sinon, je produisais des artistes, dont Armel ! Tu connais Armel, la comédie d'Armel, qui jouait en caméra-café ? Oui ! Voilà ! Et Julie Andrieux, qui fait des émissions de cuisine, j'ai produit des... des émissions avec elle, voilà ! Ah oui, je connais aussi ! Et puis j'ai produit des dessins animés, enfin, je faisais plein de trucs, là, je fais plein de trucs aussi, différents ! Voilà ! Ah, c'est bien ! Voilà ! Une autre question ? Euh, non, je pourrais faire un petit coucou ! Vas-y, on t'écoute ! Euh, je voudrais juste faire un coucou à mon collègue Mohamed à Turquie, et à ma mère, Marisol ! Bon, ben d'accord ! Euh, attends, tu peux t'enlever la caméra, s'il te plaît, merci ! Y'a des mecs qui passent devant au gros plan, comme ça, on se demande pourquoi ! Bon, ben, super ciao, alors, Nicolas ! Hein ? Tu peux nous chanter une chanson ? Oui, chante-nous une chanson, Nicolas ! Ah non, pas moi, toi ! Ah non, non, toi ! Allez, on t'écoute ! Ah non, non, moi, je chante pas, moi ! Ah ben, allez, Nicolas, chante-nous une chanson ! Hein ? Allez, Nicolas ! Je suis pas chanté, moi ! Mais moi non plus ! Mais si, t'as chanté avec Lyo ! T'étais où ? Ouh ! Ah ben voilà, bah chante-moi, t'étais où, alors ? Que j'ai chanté avec Lyo ! Non, non, mais toi, tu la connais ! Bon, allez, une prochaine fois, Nicolas ! Super ciao ! Au revoir ! Au revoir ! Allez, salut ! Au revoir, c'est Nicolas Strasbourg ! Bon, alors, on a faim, décor ? Qu'est-ce qu'on mange, là ? On a la bouche pleine ? Si, si, tu as la bouche pleine, Isabelle, hein ? Bon, allez ! Bonjour, c'est Jackie du GJDA, vous êtes en direct absolu sur EDF1, qui est à l'appareil ? Bonsoir, c'est Pierre Godin ! Gabaudin ? Oui, oui, Pierre Godin, j'ai entendu qu'on parlait de moi ! Ah, Gabaudin, c'est ton prénom ? Pierre Godin, c'est ça, Pierre Godin ! Pierre, c'est mon prénom, Godin, c'est mon nom ! Voilà, Pierre Godin, oui, on a parlé de toi, il y a peut-être 2-3 minutes ! Ah ben oui, oui, j'ai entendu, super ciao à Octavie, d'ailleurs ! Voilà, alors, Pierre Godin, d'où viens-tu ? Ah, je viens de... Ben, je viens d'Alsace ! De la Sartre, tu es donc Sartre-toi ! Non, non, pas de la Sartre, d'Alsace, je viens d'Alsace ! Ah, tu es également... Alors, ça fait le deuxième Alsacien que j'ai au téléphone ! Ah oui, je viens de Colmar ! Ah, Colmar ! Magnifique bourgade ! Ah oui, oui, oui ! Alors, Pierre Godin, que fais-tu dans la vie ? Ah, je travaille à Colmar Live ! Et à TSI TV aussi, TSI ! Ah, d'accord ! Ok ! Alors, est-ce que tu as des questions à me poser, Pierre Godin ? Ah ben oui, j'avais une question ! Alors, plusieurs, mais je vais commencer par la première ! Donc, j'ai vu que le décor, c'était le rose, l'important, c'est la rose, mais... Est-ce que... Est-ce que l'année prochaine, ce sera le orange ? Parce que l'important, c'est le jus d'orange ! Ah, tu es très, très drôle, Pierre Godin ! Mais tu as énormément d'humour, Pierre Godin ! Euh... Oui, oui ! L'année prochaine, ce sera une autre couleur, mais je n'ai pas encore défini la couleur, Pierre Godin ! Ah, bon, ben, j'espère que vous suggérez le orange, voilà ! Voilà, vous me suggérez le orange, c'est parfait, Pierre Godin ! Une autre question, Pierre Godin ? Oui ? Vas-y, Pierre Godin, on t'écoute, on est tous avec toi ! Allez ! Oui, j'avais une autre question ! Est-ce que vous avez des nouvelles de Corbier ? Oui, bien sûr ! Il va très, très bien ! Ah, oui, ça me peut plaisir ! Est-ce qu'il a de la pitié pour les croissants, d'ailleurs ? On a tous de la pitié pour les croissants ! Ah, oui ! Pierre Godin, quand tu fais des blagues, hein ? C'est bien, c'est bien ! Non, non, tout va bien, Corbier se porte à merveille ! Ah, ben, ça me fait plaisir, alors ! Bon, une autre question, ou non, c'est fini ? Eh ben, non, c'est bon pour les questions, ça va très bien ! En tout cas, merci au Gigi Léa ! Mais je t'en prie, Pierre ! Et... et à très bientôt, alors, à très bientôt ! Allez, super ciao, Pierre Godin ! Eh ben, super ciao, Jackie ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! C'était Pierre Godin de Colmar, qu'on applaudit, allez ! On applaudit à tout rompre ! Ah, il est parfait Pierre Godin ! Il est parfait ! Alors, chers téléspectateurs, pardon, je vous rappelle que vous pouvez commenter en direct les émissions sur les forums du site idf1.fr, et que vous pouvez également chatter en direct entre membres du club idf1. Ça, c'est quand même extrêmement important ! Vous pouvez chatter en direct ! Et ça fait rire, Noémie ! C'est bien, Noémie ! Oui, alors, décor, qu'est-ce qui se passe, là ? Vous m'avez l'air dissipé, hein ! Chut ! Bon, c'est mieux comme ça ! Alors, autre news... Oui ! Autre news politique ! Non, 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 ne touche pas ! Voilà ! Tranquille ! Autre news politique ! Scandale ! D'après mon envoyé spécial dans le 7e arrondissement de Paris, l'intervieweur masqué du JJDA, le député PS des Landes, Henri Emmanuelli, s'est emporté hier à l'Assemblée Nationale contre les propos de François Fillon en faisant furtivement un doigt d'honneur... Oui, oui, je dis bien, un doigt d'honneur, pendant que le Premier ministre répondait à une question de l'opposition sur la réforme fiscale. Il a déclaré à ce sujet... Alexis, vous êtes prêt pour les guillemets ? Monsieur Jackie, oui ! Ah, oui, vous avez Florian également ! Il a déclaré à ce sujet... Deux points, mes deux assistants, ouvrez les guillemets, s'il vous plaît... Bravo, Florian et Alexis ! On très très bien ouverts les guillemets ! Maman, merci Maman ! Oui, c'est ça, oui. Si ça a pu choquer, j'en suis désolé, mais sachez que si j'ai quelque chose à dire à Monsieur Fillon, ça ne se passe pas par le biais d'un doigt d'honneur. Je suis encore assez grand et j'ai encore assez d'expérience pour lui dire ce que j'ai à lui dire, sans faire des gestes inconvenants. Mes assistants, s'il vous plaît, fermez les guillemets ! Hop là ! Ah, bravo ! Très très bien ! Je vais donc immédiatement appeler Henri Emmanuelli, dans sa permanence de Montfort en Chalos, et oui, ça existe, Montfort en Chalos, pour lui demander si, à son avis, il a les sourcils plus épais que mon confrère Emmanuel Chin. Oui ! Fidèle Alexis et fidèle Florian, s'il vous plaît, vous êtes prêts pour le jingle ? Tout à fait ! Bon, alors attention, Alexis et Florian, jingle ! Jingle ? Oh là là ! Oh, c'est marrant ! Oh, c'est marrant ! Bah oui, c'est à mourir de rire ! Oh, c'est marrant ! C'est à mourir de rire ! J'appelle donc Henri Emmanuelli, qui a fait un doigt d'honneur au Premier Ministre François Fillon. Mais oui, c'est bien ! Vous l'avez remarqué ! Dans sa permanence de Montfort en Chalos. À mon avis, à Montfort en Chalos, je pense qu'elle est RTT, parce que là il est 17h34. Allô ? Bonjour, vous êtes en communication avec la permanence d'Henri Emmanuelli. Bah oui ! Nous ne pouvons vous répondre actuellement. Ah bon ? Merci de nous laisser un message et vous coordonner. Nous vous rappellerons dès que possible. Une fois l'enregistrement terminé, appelez sur la puce dièse. D'accord ! Bonjour, c'est Jacqui de l'émission Gigi Dia. Vous êtes en direct absolu sur la chaîne de la TNT IDF1. J'aurais souhaité parler à M. Henri Emmanuelli. Est-ce qu'il peut me rappeler avant 17h53 au 0892 ? Bah alors qu'est-ce qu'il se passe là ? 0892. Continuez, Isabelle. 780 777. C'est bien. 0892 780 777. Je répète ! 0892 780 777. J'ai une question très importante à lui poser. Allez, à bientôt Emmanuelli. Nous poursuivons l'émission. Attention à mes jingles. On reste en place au décor. Encore une news, naissance. D'après mon confrère, le magazine Voici. Fatal Bazooka, alias Mickaël Youn, est papa depuis hier pour la première fois à l'âge de 37 ans. Oui, il était temps. La divine Isabelle Furnaro, 28 ans, sa compagne, a donné naissance à une petite fille. Après de longues concertations, le couple a décidé de prénommer la petite fille Seven, comme sa date de naissance, le 7 juin 2011. S'il est non, quand même, que la divine Isabelle Furnaro est déjà maman de Chine, un petit garçon de 10 ans qu'elle a eu avec le chanteur Pascal Obispo. Je vais donc immédiatement appeler le rédacteur en chef de Voici, Loïc Sélin, pour lui demander si Isabelle Furnaro n'a pas eu un troisième enfant relativement illégitime avec mon ami Cyril Hanouna. Alors attention, fidèle Alexis, est-ce que vous êtes prêt pour le jingle s'il vous plaît ? Tiens, fais-le, fais-le. Bon, allez, on y va. Attention, mettez-vous en place. Jingle ! Jingle ! Votre décor est lourd. Oui, oui, le décor est dissipé aujourd'hui. Le décor est dissipé. France Télécom, bonjour. Le numéro de votre correspondant n'est plus de 015699. Mais pourquoi vous me coupez, Grandadet ? Je n'ai rien compris, là, il me coupe tout. Le numéro de votre correspondant n'est plus de... Ah bon, attends, je vais raccrocher, il y a quelqu'un qui veut me parler ? 99, 40... Hop, hop, hop. On y... Merci. Allô ? Oui, je n'entends rien, là. Allô ? Bon, Grandadet ? Bon, Grandadet est totalement dépassé par les événements. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Allô ? Oui, allô, bonjour, Jacques. Ah, bonjour. Comment t'appelles-tu ? Rémi. Rémi, comment ça va, Rémi ? Je vous appelle de Montpellier. Ah bah, c'est bien. Moi, je trouve ça sympa que tu m'appelles de Montpellier. Qu'est-ce que tu fais à Montpellier ? Bah, en fait, je vis avec ma copine et mon bébé, en fait. Mon bébé trois mois. Ouais. Et je vous appelle parce que je vous suis... Bah, je vous connais depuis... à la télé depuis longtemps, depuis du Club Dorothée. Ouais, et t'aimes bien, alors ? Euh... Vive le Club Dorothée et vive GJDA. Ah ouais, c'est sympa le GJDA. Ah, c'est vrai, je vous suis souvent, ouais. Bon, alors, Rémi, est-ce que tu as une question à me poser ? Bah, en fait, tu pourrais me poser aussi une petite question. Est-ce qu'il y aura une suite dans les Mystères de l'Amour ? Alors, les Mystères de l'Amour, absolument, il y aura une suite. L'équipe commence à tourner, là, au mois de juin. Et euh... Et voilà. Et ce sera diffusé, je pense, à la rentrée, sur TMC. Voilà. Bah, c'est super. Ils tournent, là, dans une semaine, ils vont démarrer la saison 2. Voilà. Tu es content ? C'est sympa, les Mystères de l'Amour. Ah bah, c'est la suite des Mes Vacances de l'Amour et tout. Bah, voilà. Bah, t'auras la suite. Il y a encore 26 épisodes qui vont se tourner. Ça va, Rémi ? Ah bah, c'est super. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question, Rémi ? Ah bah, c'est super. D'ailleurs, bah, je fais une dédicace à ma copine et à mon bébé. En fait, c'est... Attends, Rémi, t'as eu raison de faire une dédicace à ta copine. Allez. Super, ciao, au revoir. Ciao. Au revoir. Au revoir. Bon, alors. Je vais rappeler le rédacteur en chef de Voici. Mais, Grandelette, tu me laisses le téléphone, parce que c'est un journal. Ce n'est pas grave. Comprendes-tu ? Ce n'est pas un numéro personnel. Bon. Donc, je rappelle. Le hic, c'est l'un. Puis, dans l'élixif, Voici a changé de numéro, hein. On aurait dû vérifier. C'est peut-être un coup de Jean-Marcel. Bonjour. Le numéro de votre correspondant n'est plus de 01 56 99 47 00. Ce sera quoi ? Vous pouvez également l'appeler au 01 73 05 45 45. 45 combien ? Le numéro de votre correspondant n'est plus de 08. Merci. Je vais donc appeler le rédacteur en chef de Roissy au nouveau numéro de Voici. Voilà. Alexis, Jingle, s'il vous plaît. Jingle. Donc, ce n'est pas la faute de Jean-Marcel. C'est à l'étranger ? Allo ? Oui, bonjour. Voici. Là, vous êtes au standard. C'est à quel sujet ? Oui, je voudrais parler au rédacteur en chef Loïc Selin, s'il vous plaît, de la part de Jackie, du JJDA. Alors, Selin, Monsieur Selin. Monsieur Selin, oui, Loïc Selin. Rédacteur en chef de Voici. Mais non, ce n'est pas le rédacteur en chef de Voici, Monsieur Selin. Ah bon, c'est le rédacteur en chef de quoi, alors ? De rien du tout. Ah, il n'y a rien ? Il n'y a plus personne du groupe. Ah non, mais vous le connaissez, Loïc Selin ? Ben non. Ah bon, il n'habite pas ici, il n'est pas là ? Non. Je ne suis pas à Voici, le journal Voici. Si, mais je peux partir, alors à moins qu'il soit plus juste. Alors peut-être, alors Loïc Selin. Oui, mais il n'a pas de poste, ce monsieur-là. Ah, il n'a pas de poste, c'est de la part de Jackie, du JJDA. Vous pouvez me passer la rédaction ? Bien sûr. Passez-moi la rédaction, ou je ne sais pas. Non, non. Merci. C'est peut-être plus le X1, le rédacteur en chef de Voici, alors. Ça sonne. Très, très bizarre. J'essaye donc de joindre Loïc Selin, rédacteur en chef de Voici. Bon, ça sonne dans le vide, je vais t'obliger de raccrocher. Bon, fidèle Alexis, on va se renseigner. On verra ça demain. Je vais enquêter, monsieur-là. Oui, je vais enquêter. Allez, je raccroche. C'était donc la fin des news. Est-ce que tout le monde est prêt pour le jingle ? Attention. Attention, c'était donc la fin des news. Jingle. Merci, c'est magnifique. Donc, tout de suite, après la pub, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas, Isabelle ? Je recevrai Anne Martinetti pour Paris dans votre assiette. On l'a poli très, très fort. Elle sera là dans quelques secondes. Merci à tous. Et maintenant, voici donc les pubs du J.J.D.A. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !